Bonjour et merci de me recevoir chez vous. Aujourd'hui je m'adresse aux plus gourmands d'entre vous et vous vous demandez sûrement pourquoi. Et bien tout simplement parce que nous allons réaliser un cocktail à base de chocolat. Original non ? Et pourtant vous allez voir, vous allez vous régaler. Alors c'est un cocktail que j'ai créé et que j'ai nommé Vodka pour la Vodka et le chocolat que nous retrouvons dans celui-ci. Allez, je parie que vous êtes impatients, passons à la suite. Pour ce cocktail nous aurons besoin d'un blender comme celui-ci. Vous allez trouver étonnant mais ce sont deux verres à bière que je trouve parfaits pour ce cocktail. Nous aurons également besoin pour la déco de ces deux soucoupes blanches. Nous utiliserons des petites serviettes orange qui iront parfaitement avec la couleur du chocolat pour le contraste. Ensuite nous utiliserons du chocolat que moi j'ai préalablement râpé ainsi que deux ou trois carrés de chocolat blanc et noir. Nous aurons besoin également d'une orange pour la déco et d'un zesteur. En ce qui concerne les ingrédients nous allons utiliser une Vodka, une liqueur d'orange, une liqueur de cacao, du sucre de canne et pour terminer de la crème fraîche ainsi que du chocolat en poudre. Et bien je crois que tout est digne, nous allons pouvoir passer à la suite. Donc comme la trébitude nous partons donc pour deux verres donc une dose pour un verre c'est 4 centilitres donc nous mettrons 8 centilitres. On commence par la vodka. Donc 8 centilitres. Un, deux, trois secondes c'est pour une dose. Si vous n'avez pas de soucis à la maison vous pourrez trouver ce petit instantiel. De ce côté nous avons donc 4 centilitres et de celui-ci deux. Donc très facile à utiliser. On verse notre alcool dedans. Voilà, nous avons 4 centilitres et il n'y a plus qu'à verser donc la deuxième dose. Ensuite pour la liqueur d'orange nous aurons besoin de 2 centilitres pour un verre donc 4 centilitres pour deux verres. Donc ça nous fait une dose tout à fait normale. Un, deux et trois secondes. Pour le cacao c'est pareil. Un, deux et trois secondes. Notre sucre de canne. Un bon trait comme ceci. Notre crème fraîche. Donc 8 ou 9 centilitres à peu près. Donc voilà, après ça vous jugez, vous goûterez votre cocktail et si vous pouvez en rajouter, vous en rajouterez. Nous avons besoin de notre chocolat en poudre. Et nous allons en mettre deux bonnes cuillères. Voilà. Hop, nous pouvons reposer notre blender. Et nous allons zester notre orange. Donc, le zester. Essayez de faire un joli zeste. Allez-y tranquillement parce que c'est pas très facile. Voilà. Hop, on le met de côté pour l'instant. Ensuite, beaucoup de glace que nous allons mettre directement dans le blender. N'hésitez pas. Il faut qu'il soit frais et qu'il soit bien compact. Alors, on n'a plus qu'à fermer notre blender, le faire tourner. Hop. Alors, moi, comme je vous l'ai déjà dit, j'adore goûter ce que je fais. C'est génial. On reprend nos verres. On verse de façon équitable dans chacun des deux verres. Voilà. Nous récupérons nos deux soucoupes. Nous y mettons deux serviettes. On pose nos cocktails dessus. Là, on récupère notre chocolat que nous avions râpé à l'avance. On saupoudre sur notre soucoupe, comme ça. Hop. De même façon avec le chocolat blanc. Voilà. On prend nos carrés que l'on va déposer en quinconze, comme ça. Voilà. Notre zeste d'orange, on le coupe en deux. Et on le dépose sur le bord du verre. Ensuite, nous récupérons deux pailles. Et à partir de ce moment, il n'y a plus qu'à déguster. Et bien entendu, avec modération. Et alors, pour retrouver les détails de ce cocktail ainsi que de nombreux autres, venez visiter notre site sur www.commeunchef.com. Si vous voulez vous perfectionner dans la réalisation des cocktails, vous trouverez forcément un cours près de chez vous. Merci d'avoir suivi ce cours. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...